Bonjour tout le monde. Doroléon a toujours eu pour but de raconter des histoires. On a fait les films Trafica, Dancing Ghosts, L'Ourson plus récemment. Et pour la première fois, Doroléon raconte une histoire en livre. En 2019, je publie un post annonçant la sortie d'un film appelé L'Ocarène, le premier successeur. En fait, le tournage demande tellement de budget que le film complet est annulé. Deux ans après et un an et demi d'écriture plus tard, l'histoire est alors complètement retravaillée. J'ai pas juste pris le scénario pour l'adapter en livre, j'ai créé une nouvelle histoire qui s'appelle... Le Dernier Espoir des Ocarènes. C'est tout un univers qui est créé pour cette fiction, des nouvelles villes, continents, espèces, systèmes, gouvernements. Et en fait, aujourd'hui, les Ocarènes, c'est la plus grosse histoire que j'ai écrite. A côté de ça, Dancing Ghosts, c'est rien. A qui est destiné ce livre ? Eh bien, je pense qu'il est destiné majoritairement à la jeunesse. On est sur un roman de fiction fantastique qui suit les aventures de jeunes personnages. Ce sont pas des étudiants, ce sont de jeunes adultes. Il y a donc du fantastique, de la science-fiction, un peu de romance, de l'action, des complots et des retournements de situation incroyables. L'intrigue commence dans une base secrète, luttant contre les Ocarènes. Vous en découvrirez plus sur ce qu'est un Ocarène en même temps que le personnage de Ted Bellis. C'est assez compliqué de savoir qui sont les réels, gentils ou méchants, ça sera vraiment en fonction de vous. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce projet. Lys, Léonie, Nathalie, Claude, Marcus et Antoine. Le livre est disponible dès maintenant dans la description et à partir du 20 octobre sur d'autres plateformes. Il y a un pack soutien sur SumUp dans la description avec plusieurs contreparties. Et honnêtement, c'est vraiment la vente de ces packs qui vont être importants pour aider le projet. Je l'ai totalement financé de ma poche, je n'ai pas voulu faire de cagnotes ou quoi que ce soit. Donc les packs soutien sont vraiment importants pour nous. Autrement, le livre coûtera 6€ pour les versions papier et 3,99€ pour les versions digitales. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Réalisons un film, qui gère désormais le studio d'Auroléon. Donc acheter le livre, c'est aussi soutenir d'autres projets. Et pour ça, merci beaucoup. Pour ceux qui ne lisent pas, eh bien, je vous dis à bientôt. Peut-être pour Dancing Ghost 3. Voilà, c'est se dit. Les ocarennes, c'est enfin disponible après deux ans d'attente. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada